Un incendie a éclaté à Hangzhou. Qu'est-ce qui peut aider les équipes de secours à se rendre sur les lieux le plus vite possible ? Alibaba a la réponse. A leur conférence sur l'informatique 2018, les experts en cloud d'Alibaba et les responsables du gouvernement de Hangzhou ont révélé la CityBrain 2.0, un système qui utilise l'informatique en nuages et l'internet des objets afin de contrôler les feux de signalisation et calculer les trajets les plus courts. Ce que nous présentons ici, ce sont tous les feux de signalisation que nous gérons. Près de 1300 d'entre eux sur une surface de près de 420 km² à Hangzhou. La congestion du trafic à Hangzhou a été grandement réduite grâce à ce système urbain intelligent. Alibaba a également annoncé le lancement d'une nouvelle entreprise de fabrication de puces informatiques qui se focalise sur la recherche et le développement des processeurs quantiques. Comment pouvons-nous obtenir les données rapidement et pour un coup bas ? Comment pouvons-nous gérer une telle masse de données de manière aussi efficace ? La gestion de ces problèmes repose sur les puces et les capteurs. Dans le futur, nous devrons fabriquer nos propres puces afin de répondre à certains besoins commerciaux. La nouvelle entreprise de fabrication de puces devrait stimuler le développement de l'informatique en nuages d'Alibaba et la technologie de l'intelligence artificielle qui a permis de moderniser beaucoup de secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et la finance. Prenez cette ferme intelligente par exemple. Ces caméras intelligentes prennent des photos en temps réel des animaux et ensuite elles analysent les données afin de vérifier leur état de santé à n'importe quel moment. On estime qu'environ 60 000 personnes participeront à cette conférence informatique qui se déroulera jusqu'à samedi. Beaucoup pensent qu'elle offre une bonne plateforme pour les entrepreneurs et les scientifiques afin de promouvoir à grande échelle le processus numérique de chaque secteur. Les industries qui réussiront dans le futur doivent utiliser l'internet des choses. Elles doivent embrasser les nouvelles technologies de l'informatique en nuages et de la big data. Les entreprises qui n'utilisent pas ces nouvelles technologies vont échouer. En plus des séminaires principaux, plus de 170 sommets et événements vont se tenir. Ils incluent des combats de robots et des défis informatiques.